École primaire publique Gonzagueville, dans la commune de Portboué. Ses élèves en classe de CM2 attendent impatiemment les épreuves de français. Ils affrontent l'examen du CEPE et de l'entrée en sixième pour la session 2022. J'espère que ça va bien se passer. J'ai pas peur, j'ai bien bossé. Je trouve ça facile, j'espère avoir mon entrée en sixième. C'est par des conseils avisés que Mariatou Kone a lancé cet examen qui ouvre la série des examens à grand tirage. N'ayez pas peur, concentrez-vous et puis vous écrivez ce que vous savez. Cette année, comme les années précédentes, c'est la tolérance zéro en matière de tricherie. La lutte contre la tricherie est notre credo quotidien. La satisfaction c'est que malgré tout ce qui est mis en place comme système paléfraudeur, nous arrivons à les attraper. L'on se souvient qu'en 2021, à l'examen du BEPC, un incident était survenu lors de l'une des épreuves. La ministre se veut rassurante quant à la gestion des sujets cette année. Nous avons pris toutes les dispositions. Nous faisons confiance à nos collaborateurs et nous prions qu'il n'y ait pas d'incident cette année. 703 948 candidats sont en liste pour décrocher le fameux sésame. Les résultats seront proclamés le 21 juin prochain.